Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu de Dragon Ball Z, Kakaroto ! Comme vous l'aurez remarqué dans le titre, on va traiter le sujet des prochains DLC de DBZ Kakarot, mais plus particulièrement un DLC, c'est bien sûr Mirai Trunks, avec la fameuse histoire de Trunks de Dragon Ball Z. Je vais vous montrer les sources, les leaks, qui s'avèrent plutôt cohérents et surtout fiables, on va analyser tout cela, et je vais faire de même, comme j'avais pu vous renseigner à l'époque avec la fameuse histoire de Beerus et les Super Saiyajin God, et bien d'ailleurs les leaks étaient plutôt fiables, puisqu'on a vu ce DLC arriver. Alors je le sais, le DLC n'est pas extraordinaire, on ne va pas se mentir, on l'a fait ensemble en live, franchement bon, c'était cool quand même de le faire avec vous, mais c'est vrai, on s'attendait à mieux, on s'attendait à mieux, la communauté a été déçue, moi-même j'ai été déçu, mais là, apparemment, un DLC sur l'histoire de Trunks, voilà, Trunks du futur, il y a vraiment matière à faire, et on va regarder ça dans cette vidéo. Dans un premier temps, si vous vous rendez sur le Twitter de DBZ.com, vous allez apercevoir un post où il est dit rumeur, et si le prochain DLC de DBZ Kakarot était finalement celui de l'histoire de Trunks de DBZ. Donc bien évidemment, il y a marqué rumeur entre parenthèses, car ce n'est toujours pas officialisé de la part de Bandai Namco. Et il en était de même quand je vous partageais les infos sur Beerus et Super Saiyajin God. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas parce que Bandai Namco n'a toujours pas officialisé la chose, que tout ceci, tout ce que l'on va analyser, ça n'arrivera pas dans le jeu. Moi, pour ma part, si je vous transmets toutes ces infos, c'est que je pense que ce DLC va arriver, et vous allez le voir, on va décortiquer tout cela ensemble. Voilà, je suis sur le site de DBZ.com, et on va pouvoir lire cet article qui a été rédigé avec un max d'informations. On va commencer. Alors, il y a marqué cet après-midi, une rumeur est apparue concernant le troisième DLC du jeu vidéo de Dragon Ball Z Kakarot. Donc là, c'est important déjà de bien remettre les choses en place. On ne nous parle pas du deuxième DLC de Dragon Ball Z Kakarot qui devrait arriver, mais on nous parle bien du troisième DLC. Et pourquoi troisième DLC ? Tout simplement parce que, vous le savez très bien, tout comme moi, le Season Pass, qui est sorti à 24,99€, va traiter trois histoires sur le jeu Dragon Ball Z Kakarot. La première était bien entendu, Beerus, avec l'entraînement de Wii, c'est les Super Saiyan God, Goku et Vegeta qui étaient apparus. Le deuxième, pour l'instant, on n'a toujours pas d'infos. En revanche, pour le troisième, eh bien, il s'avère que ce serait autour de Trunks du futur. Donc, on va continuer. En effet, le YouTuber DM Gaming 5 a posté une vidéo dans laquelle il montre que la boutique en ligne Fanatical aurait leaké l'arc Trunks du futur dans la liste des DLC. Ce DLC porterait le nom de Future Trunks Arc Hop, le mot hop, espoir en anglais. Là, ce qui est intéressant, c'est que ça a été leaké par la boutique en ligne Fanatical. Donc, est-ce qu'ils ont fait une erreur ou est-ce que c'était voulu ? On ne sait pas. Mais en tout cas, chose est sûre, c'est que, eh bien, sur leur boutique, il y avait le fameux DLC de l'histoire de Trunks. Vraiment, deux points très intéressants. On nous parle, troisième histoire, on nous parle également de la boutique qui aurait leaké cela. Bref, on continue. La miniature, alors attention, là, c'est également très intéressant. Regardez, la miniature de la vidéo du fameux YouTuber DM Gaming 5, qu'on salue d'ailleurs, avec Trunks de DBS, Zamatsu et Vegeto Blue, nous suggéraient qu'il pourrait s'agir de l'arc de Trunks du futur de Dragon Ball Super. Mais en réalité, le supposé leak ne parle jamais de Dragon Ball Super. Et c'est là qu'on repense à un ancien Data Mining de janvier 2020, dont je vous avais parlé, qui pourrait nous ouvrir la voie d'une nouvelle piste plus crédible en rapport avec Dragon Ball Z et non plus Dragon Ball Super. Le YouTuber, voilà, apparemment, il parlait de Trunks du futur dans Dragon Ball Super. Sauf que non. Vous allez voir, dans le site, on va dérouler tout ceci, on nous parle en fait que ça va concerner que Dragon Ball Z. Je vous l'avais dit à plusieurs reprises que le jeu s'appelle Dragon Ball Z Kakarot et non pas Dragon Ball Super. Donc, bien évidemment, on a vu les Super Saiyajin God arriver, Beerus, Whis, etc. Mais attention, ce sont des persos qui étaient présents dans Dragon Ball Z avant d'arriver dans Dragon Ball Super. Eh bien oui, avec le film Battle of God. Alors, bien évidemment, Vegeta Super Saiyajin God était dans le film Dragon Ball Super Broly. Mais il était dans le film Dragon Ball Z, la résurrection de Freezer, en Super Saiyajin Blue. Et avant de passer en forme blue, il est évident qu'on doit passer en Super Saiyajin God. Donc, ce qui veut dire que déjà, potentiellement, dans l'histoire de Dragon Ball Z, Vegeta savait déjà se transformer en Super Saiyajin God face à Freezer. Face à Golden Freezer, il aurait pu se transformer en Super Saiyajin God, mais il ne l'a pas fait. Il a préféré passer directement en blue parce que, bah oui, Freezer, Golden Freezer, avait quand même un pouvoir assez puissant. Alors, l'histoire de Trunks de DBZ en DLC. En effet, en janvier 2020, le dataminer SLOTNANA69, bon bref, je suis désolé si j'ai écorché son nom, je ne connais pas plus que ça, avait trouvé dans les sources du jeu une modélisation de la tête de Trunks, ainsi que de nouvelles textures qui pourraient bien nous rappeler le Trunks de l'épisode TV spécial de Dragon Ball Z, connu sous le nom de l'histoire de Trunks. Grosse info, le dataminer avait déjà trouvé pas mal de choses très intéressantes. Le Vegeta Super Saiyajin God, le Goku Super Saiyajin God. Et là, il y avait également le Trunks du futur. Si on reprend cette info, et qu'on reprend également toutes les infos qui ont pu être leakées par la boutique en ligne Fanatical, etc., ça concorde. Vous voyez ce que je veux dire, ça concorde. Tout comme ça concordait quand je vous avais annoncé le Super Saiyajin God. Et après, bah voilà, ça a été officiel de la part de Bandai Namco. On peut penser que, du coup, on pourrait revivre la même chose avec la fameuse histoire de Trunks. On resterait ainsi dans l'univers de la série Dragon Ball Z, ce qui resterait cohérent avec le nom du jeu finalement. Comme j'ai toujours pu vous le dire. Le jeu s'appelle Dragon Ball Z Kakarot. Donc voilà, on se doit de faire du Z. Alors bien sûr, on avait eu à l'époque des Dragon Ball Z Budokai, Budokai 3, où il y avait du GT, etc. Mais attention, souvenez-vous, le tout premier jeu qui était Dragon Ball Z Budokai 1, ça traitait exclusivement Dragon Ball Z. Et c'est tout, on n'avait pas de GT. Alors je ne vous dis pas que Dragon Ball Z Kakarot ne connaîtra jamais de Dragon Ball Super ou de Dragon Ball GT. Mais peut-être que ce sera dans Dragon Ball Z Kakarot 2, sur les consoles next-gen, PS5, Xbox Series X, etc. Mais je pense que vraiment, pour l'instant, du moins pour ce premier season pass, avec les trois histoires, on va rester sur du Dragon Ball Z. Il y a aussi la tête de Trunks dans le répertoire DLC-08, avec de nouvelles textures de corps, pour une raison inconnue, plutôt cool. Donc voilà, ça c'est le fameux Data Mineur qui a mis tout ceci. Et là, on peut retrouver son tweet, avec effectivement, donc voilà, la tête de Trunks, et là, il y a des textures. Alors, ça peut-être que ça ne va pas parler à grand monde, ces textures. Ça ressemble à quoi ? Moi, clairement, je connais ce genre de choses, puisqu'on utilise la même chose dans PES. Dans PES, on a des patchs avec des textures à mettre sur nos joueurs, qui ressemblent à ceci. Cette texture, en fait, vient se greffer sur le corps du personnage. Et là, par exemple, quand vous analysez bien la couleur, hop, qu'est-ce qu'on revoit ? Eh bien, ça peut ressembler directement aux vêtements de Trunks dans l'histoire de Trunks du futur. De plus, sur les textures de corps, on peut deviner l'épée de Trunks, mais aussi des couleurs un peu moins familières, qui pourraient être celles de la tenue de Trunks du futur plus jeune. Parce que, ouais, quand il était plus jeune, il n'avait pas tout à fait la même tenue que quand il a débarqué dans Dragon Ball Z. Enfin, Dragon Ball Z, la série, bien évidemment. Dans l'épisode TV spécial, sa tenue est plus claire et légèrement différente de celle dans laquelle il arrive dans le présent de Goku. Donc, comme j'ai pu vous le dire dans l'animé de Dragon Ball Z, et non pas le film. Mais, encore une fois, tout ceci sont de simples hypothèses. Donc, restons prudents, voilà, parce que c'est pas encore officiel de la part de Bandai Namco, mais sans mauvais jeu de mots, l'espoir est permis. Donc, le fameux jeu de mots avec Hop inscrit sur la machine à remonter le temps. Si ce DLC est avéré, il pourrait ouvrir la voie, pourquoi pas, à d'autres contenus en rapport avec les précédents ZOAV, Dragon Ball Z, comme beaucoup de fans l'espèrent. Et comme j'ai pu vous le dire, et comme moi également, je l'espère. Et si on va encore beaucoup plus loin, on avait un data mineur qui avait creusé et qui avait vu PyQuan et un Broly. Alors, on ne savait pas si c'était le Broly de Dragon Ball Super ou le Broly de Dragon Ball Z. Pour ma part, quand je vois tout ceci, je pense que ce serait probablement le Broly de Dragon Ball Z. Ou si on analyse bien, ça s'avère quand même assez fiable. On a tout de même un data mineur qui, dans les codes sources du jeu, a retrouvé une texture, une modélisation d'un fameux Trunks du futur, avec les vêtements qui ne sont pas présents pour l'instant dans le jeu Dragon Ball Z et Kakarot, tout comme il avait pu découvrir auparavant le Vegeta Super Saiyan God et le Goku Super Saiyan God. Donc là, franchement, il y a vraiment moyen que tout cela arrive. Et ça, franchement, ça fait plaisir. Reste à savoir de quelle manière les développeurs vont travailler ce DLC de l'histoire de Trunks, bien entendu, s'ils voient le jour. Mais je vais me répéter, pour ma part, j'y crois à 95%. Déjà, dans un premier temps, c'est du boulot au moins pour les développeurs, parce que Trunks est déjà modélisé. Il a déjà la tenue, il n'y a plus qu'à lui mettre de nouvelles textures. Il y a également la Time Machine qui est déjà modélisée. Donc voilà, autant se servir de tout ceci pour nous sortir un DLC avec une belle histoire. Et non pas bâclé comme on a pu l'avoir sur le premier DLC avec Beerus. Hormis les grosses cinématiques des attaques finales de Goku et de Vegeta, qui, pour ma part, étaient bien travaillées. Le reste, c'était un peu trop bâclé. Moi, je veux une histoire bien développée, avec de belles cinématiques, car le jeu a vraiment un potentiel énorme. Et si on pourrait avoir le Mirai Gohan, alors là, ça serait la cerise sur l'eau de gâteau. Et de toute façon, on ne peut pas se permettre de sortir un DLC de l'histoire de Trunks sans avoir le Mirai Gohan. Donc je pense sincèrement qu'on pourrait avoir ce nouveau perso dans Dragon Ball Z et Kakarot. Et là, ça serait vraiment formidable. Dites-moi, vous aussi, ce que vous en pensez dans les commentaires. Max de pouces bleus, les amis. N'hésitez pas à partager également cette vidéo. J'essaie vraiment d'être au millimètre près au niveau des infos, livres, etc., qui s'avèrent, bien évidemment, plutôt fiables. J'essaie toujours de vous partager les infos qui s'avèrent vraiment très intéressantes et pas tout et n'importe quoi. Abonne-toi à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, vous convenez à la chaîne de Sofiane, le geek ! Ça allure super ! Yeah ! Sous-titrage ST' 501